Alors effectivement, on est, je pense, dans le droit fil du rapport précédent aussi, puisque ce sont deux rapports qui posent un cadre et qui vont nous amener à travailler aussi, que ce soit pour le rural ou ce fait urbain. Malgré tout, on est aussi dans la spécificité corse, c'est-à-dire des communes du rural, des communes que l'on pourrait qualifier d'urbaines, voire certaines périurbaines, et d'autres, Jean-Christophe Angénie le disait ce matin, qui ont un pied dans l'urbain, un pied dans le rural. Donc, toute la difficulté aussi de critériser ces communes. Pour autant, il est vrai qu'on peut voir ce fait urbain sous plusieurs angles. Le premier serait de dire, effectivement, qu'est-ce que le fait urbain ? Est-ce qu'on se contente de l'aspect démographique des choses ? Une concentration de population à un seul endroit, à un endroit bien précis. Dans ces cas-là, on est urbain ou périurbain. Où est-ce qu'on doit aller plus loin dans l'appréciation et dans la démarche ? Et de se dire aussi qu'il y a, effectivement, des paramètres sociologiques. Il y a aussi, je pense, et ce sera la seconde partie de mon propos, un vrai paramètre social à appréhender. Et j'y viendrai. On sait qu'au niveau insulaire, nous avons deux grandes villes, Ajaccio et Bastia. Je ne lexerai aucun maire en disant ça. Avec une urbanisation qui s'est faite autour de ces villes, autour de ces villes-centres. Avec du périurbain qui s'est développé, vitesse grand V. Avec son lot, et je suis bien placé pour en parler en étant adjoint à Fouriani. Avec son lot d'erreurs. Son lot d'erreurs qui mène aujourd'hui à des difficultés dans ces communes. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que, d'un côté, on a des centres-villes qui se sont vidés au bénéfice de communes périurbaines qui ont axé leur développement pendant de longues années sur, notamment, cette notion de centre commercial, d'habitat et de bureau. On le voit sur Bastia, on le voit sur Ajaccio. Il n'y a pas de jalousie à avoir, c'est partout pareil. Je pense qu'on est dans cette démarche-là, dans cette logique-là. On l'a été pendant des années. Et ce rapport a une vertu, à mon sens, c'est de dire et de prévenir aussi. De dire, on est tous dans le même bateau. Pourquoi il y a des cités qui sont déjà urbaines, des villes ou des communes qui sont en devenir bientôt urbaines ? C'est de dire, attention, ne reproduisons pas aussi les erreurs du passé. C'est que la collectivité, dans son rôle d'aménageur, se doit de veiller aujourd'hui. Et sans tenir la plume d'un maire ou d'un président de PCI, on n'est vraiment pas dans cette démarche-là. De dire, voilà, nous avons un constat. Le constat, il est dans le rapport, il est affiné. C'est bien pour ça qu'il y aura des cycles de concertation aussi, puisqu'on est au début du travail. De dire, voilà, on a constaté des erreurs. Alors, paupérisation du centre-ville de Bastia, par exemple, au bénéfice des villes périphériques, des cités périphériques, avec un fort taux de vacances commerciales, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'on a créé du linéaire le long des routes territoriales, avec beaucoup de commerce. On a créé des centres commerciaux et aujourd'hui, les effets pervers se font sentir. Une fois qu'on a dit ça sur ce fait urbain, de dire que la collectivité doit jouer son rôle d'aménageur et de prescripteur des politiques publiques, il faut aller un peu plus loin dans la démarche intellectuelle, je pense. Et là, il faut rentrer aussi sur le point social de la chose. Je le disais à Julien, au conseiller exécutif, je pense que dans les différents groupes de travail qui vont être faits, il faudra peut-être aussi une démarche sur l'aspect social. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on reconnaît aujourd'hui la limite de la politique publique qui est pensée depuis Paris, en cascade vers la Corse notamment, de dire quel quartier aujourd'hui, dans les villes de Corse, regroupe 1000 personnes qui ont un revenu inférieur à 937 euros. C'est ça aujourd'hui la reconnaissance de la concentration de la pauvreté. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de quartiers, à Bastia comme à Jaccio, à Fouriane, à Bigou et à Borgo, qui échappent à cette règle-là. Ce qui veut dire que ces communes, de facto, sont exclues des politiques publiques étatiques. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que toute la pauvreté se concentre dans les quartiers prioritaires de la ville, à Bastia notamment, ou à Jaccio, et que des communes comme Fouriane, à Borgo ou à Bigouille n'ont pas leur lot de pauvreté et leurs besoins ? Il me semble que la réponse est non. Et là, je vais aller plus loin dans le raisonnement. Lorsqu'une commune connaît un développement accéléré en termes de population et de démographie, on a eu longtemps cette course à démographie, d'abord à l'interne avec des mouvements de population des centres-villes vers les périphéries, mais aussi, on le sait depuis quelques années, avec 5000 personnes qui arrivent par an et qui s'installent, pour la plupart, dans les périphéries des villes. Une fois qu'on intègre ces personnes, qu'elles viennent des centres-villes ou de l'extérieur, on se rend compte aussi qu'on est soumis à nouvelles réglementations. Et là, je pense notamment à la loi SRU, puisqu'aujourd'hui, vous savez que des communes comme Fouriane, Borgo ou Bigouille doivent produire 25% de logements sociaux en fonction de leur nombre de résidences principales. Et là, que se passe-t-il pour les maires ? Eh bien, apport de population maîtrisée, un quota préfectoral sur logements sociaux, une certaine paupérisation, notamment des populations, et on se rend compte que ces populations-là, qui ont grand besoin d'aide aussi, et quand je dis d'aide, ce n'est pas uniquement d'aide publique. Quand je dis de l'aide, c'est des services publics, c'est de l'économie dans les communes. Eh bien, la commune est exclue de tous dispositifs. Quartier prioritaire, on ne peut pas être inscrit là-dedans. La politique publique au niveau de cœur de ville, action de cœur de ville, c'est inaccessible. Pourquoi ? Parce qu'on ne répond pas à ce fameux caroyage, 200 mètres par 200 mètres, 1000 personnes qui ont moins de 937 euros par mois. Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a nos villes-centres, qui se sont paupérisées, avec beaucoup de vacances commerciales notamment, et les villes périphériques, qui ont un temps bénéficié de cet effet d'aubaine, de l'apport de la population, qui aujourd'hui ont un retour de manivelle parce qu'on ne maîtrise plus nos populations et on ne maîtrise plus cette paupérisation. Donc, ce rapport, il pose le cadre. Il nous dit aujourd'hui, voilà, les erreurs ont été faites, il faut les assumer. Ce sont des erreurs de développement du territoire. Mais lorsque Paul Fix disait, est-ce que Bigou, est-ce que Borgo, est-ce que Gizonach sont classés en urbains ? Alors, effectivement, sur la vision purement urbaine de la chose, peut-être pas. Mais l'avantage de les classer dans des zones peut-être futurement urbaines, c'est de dire, attention, ne refaisons pas les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit poser un cadre de développement. Non pas pour dire à un maire, vous faites ça, vous faites pas ça, en termes d'infrastructures, d'investissements. Mais pas que. Aussi de dire, attention, la démographie, c'est bien, mais il faut la maîtriser aussi, parce qu'on est vite rattrapé par la patrouille. Et à mon sens, avec ce rapport, qui met en exergue et en avant les spécificités de notre île, aussi les erreurs de développement, je le disais, il y a deux grands paramètres. Le premier, c'est de dire, on va régler aussi la problématique, et ça, ce sera une discussion qui devra être portée à Paris par les représentants de cette Assemblée, de dire, cette politique de la ville, raisonnée et pensée au niveau national, elle ne peut pas s'adapter à notre territoire. Elle n'est pas adaptée. On est dans l'erreur et on ne peut pas continuer comme ça. Parce que sinon, nous allons aller au-devant de très grosses désillusions et de très grosses difficultés. Il faut donc, dans un premier point, porter ce message-là, c'est-à-dire ce matin, tout comme pour le rapport précédent à Paris dans les discussions, on a besoin de dispositifs spécifiques pour la Corse. C'est indispensable, notamment au niveau de la politique de la ville, pour reconnaître cette paupérisation, cette difficulté avec cet apport de nouvelles populations. Ça, c'est le premier point. Le second, ensuite, c'est de dire, voilà, la collectivité de Corse, aujourd'hui, est adossée à l'État pour les financements de la politique de la ville. Mais ça ne le choisit pas, sauf qu'on a un rôle de prescripteur aussi de la politique publique. Et aujourd'hui, ce dispositif, il faut le voir aussi comme un nouveau dispositif d'aide, innovant, qui viendra en complémentarité de ce qui se faisait déjà. Donc, à mon sens, sans aller plus loin dans le raisonnement et dans la démonstration, on pose les bases, on se voit, on travaille, comme pour le rapport précédent, et on va essayer de sortir avec la meilleure configuration possible et surtout le meilleur dispositif possible. Ensuite, est-ce que des communes doivent être classées en urbaine ou pas ? On parlait de certaines, pourquoi pas ? Ça fera partie des discussions. La porte n'est pas fermée. On est bien au contraire, aujourd'hui, dans le premier niveau de discussion. Et par la suite, on verra ce qu'il en sort. Est-ce qu'il y a des oublis ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été mal classés ? Ça, ce sont nos discussions qui nous diront si on s'est trompés ou pas. En tout cas, monsieur le conseil exécutif, moi, personnellement, en tant qu'adjoint à Fourier, mais aussi président d'Interco, c'est un rapport qui, je pense, va peser dans le devenir de la Corse parce qu'on ne peut pas continuer sur ce chemin-là. Et en tout cas, notre groupe le voit.